Chers amis, bonjour. Des moments clés, des instants très importants durant cette saison du titre. Évidemment, il y en a eu foison, il y en a eu moisson pour arriver à l'issue que chacun connaît et dont chacun se souvient. Cette année 2011-2012 est celle, bien sûr, de l'historique titre du MHSC. Et parmi les moments qui se sont avérés des moments clés de cette saison, arrive la fin des matchs allés et donc la trêve hivernale. Nous allons en parler parce que c'est très important ce qu'il va se passer et les conséquences de ce qui sera décidé durant cette trêve des confiseurs. Cette année, du titre donc, en compagnie de Bruno Carotti, que je ne vous présente pas, bien sûr, directeur sportif cette année-là du club et qui va être au cœur d'une réflexion très, très importante à ce moment-là. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors pourquoi cette réflexion ? Parce que nous, comme nous avons le sens du partage et le sens de la générosité, nous avons laissé le titre de champion d'automne au Paris Saint-Germain à l'issue de la 19e et dernière journée des matchs allés. Nous avons donc trois points de retard sur le PSG. Et puis va se poser la question de savoir, va-t-on recruter durant l'hiver ? Va-t-on renforcer l'équipe qui était déjà bien forte ? Parce qu'il y a deux joueurs clés qui vont nous quitter, pour le coup, pour ce mois de janvier. Oui, c'est vrai qu'avec la Cannes, on perdait deux joueurs importants. Donc il y a eu cette réflexion effectivement du staff et de l'ensemble du club de se dire, est-ce que durant ces matchs de janvier qui sont importants, on ne cherche pas un joueur un peu polyvalent qui puisse combler ses absences ? Puis très vite, le président, après le premier match de coupe, il me semble, où Rémi Cabela met deux buts, très vite impose le fait que ce soit Rémi, bien sûr, dans le remplacement de Younes, et après Benjamin Stambouli dans le remplacement de Djamal Saï, impose que nos deux jeunes prennent un peu le relais de tout ça, avec une très très grande réussite, puisque je crois qu'on n'a pas perdu un match et qu'on n'a fait que des victoires. Alors, évidemment, tout le monde est dans l'euphorie pendant cette période-là, même si nous collons à la roue des Parisiens, nous avons trois points de retard sur eux lorsque la saison reprend, et bien sûr dans l'euphorie, mais il faut avoir une sacrée dose de sang-froid, avoir le sens de la mesure et bien réfléchir, parce qu'on va faire confiance à deux gamins, vainqueurs de la Gambardella 2009, lorsque nous allons perdre pour la Cannes, Bruno nous l'a dit, Yones Belanda qui s'en va avec la sélection marocaine et Jamel avec la sélection tunisienne, avec laquelle d'ailleurs il ira jusqu'en quart de finale. Alors, c'est lui qui va prendre cette décision ou est-ce que c'est une décision collégiale ? Non, non, c'est le président qui est à un moment donné rassuré aussi par les prestations des deux joueurs, puisque que ce soit en Coupe ou en Championnat, ils ont de suite affiché des performances très intéressantes, donc ça a complètement fini de nous poser la question du remplacement des deux joueurs, donc le président l'a imposé de manière unilatérale. En même temps, je ne peux pas m'empêcher de penser, Bruno, que m'adressant aux joueurs que tu as été, il y a quand même une certaine part de risque. Je dois rappeler à cet instant, je l'ai appris par cœur, donc je rassure, Rémi n'a joué que trois matchs depuis le début de la saison en tant que titulaire, et Benjamin deux. Donc il faut remettre son coup ou ses tapis, là. Oui, mais encore une fois, je crois que sur le calendrier, il y avait deux matchs de Coupe et deux matchs de Championnat. Donc on avait aussi deux garçons qui étaient internationaux espoir, donc qui avaient quand même, même s'ils n'avaient pas trop démarré dans la saison, avaient quand même du rythme, avaient des performances quand même très intéressantes. Donc c'était le moment de voir. Et puis, comme je l'ai dit, les premières performances sur les matchs, que ce soit la Coupe de France ou le premier match, je ne me rappelle plus trop, on gagne un zéro. Alors, nous gagnons un zéro contre Lyon, et nous gagnons un Nice également en Championnat. Donc ça, je crois que c'est des buts d'Olivier, mais en Coupe, il me semble que Rémi, Rémi fait un doublé au premier match, assez sûr. A pris des mézières, oui. Voilà, et je crois même que sur le deuxième match de Coupe, à nouveau, il remarque. Donc pourquoi se poser plein de questions quand, effectivement, des garçons motivés, du cru et avec du talent, pointent le bout du nez. Voilà, ça, c'est l'esprit du club. Et le président l'a imposé, encore une fois, parce qu'il était garant de ça aussi. Et alors, très rapidement, forcément, au regard des performances et des prestations de Rémi Camela et de Benjamin Stambouli dans un tout autre registre, il va se poser un problème de riche pour René Girard, parce que Younes et Jamel vont revenir. Oui, mais bon, encore une fois, pour aller au bout comme on l'a fait, il fallait justement avoir la possibilité de remplacer des joueurs aussi performants les uns que les autres. Donc non, c'était plutôt, de mon souvenir, c'était plutôt génial pour le coach et le staff d'avoir autant de garçons performants. À titre personnel, il y a prescription ou presque. Quel était l'avis de Bruno sur cette décision de faire confiance aux jeunes ? On était quand même plutôt d'accord. C'est vrai que quand on est ambitieux et qu'à la fin des matchs allés, on se retrouve deuxième et qu'on perd deux éléments importants, forcément, la question est logique et doit se poser. Voilà, mais quelque part, ça s'est réglé très rapidement aussi parce qu'on avait deux garçons talentueux qui ont pris la relève et qui l'ont montré derrière aussi. Voilà, j'allais dire et qui ont répondu présente très vite parce que ce mois de janvier, je vous le rappelle quand même, il y a eu deux matchs de championnat, une victoire contre Lyon, la victoire à Nice et puis les deux matchs de coupe, les deux premiers, il n'y en aura que quatre cette année-là, à Charleville-Mézières, donc contre l'équipe de Prix-les-Mézières. C'était le retour de Karim Maït Fana, je crois, de longues blessures et puis la victoire à Tours en 16e de finale. Bon, Rémi, avec un but de Rémi, absolument. Rémi n'avait joué que trois matchs, je l'ai dit tout à l'heure, il va en jouer 13 jusqu'à la fin de la saison et Benjamin, 11. Là, c'est très parlant des performances qui ont été les leurs d'entrée et de la confiance, évidemment, que leur a donnée René. Oui, mais encore une fois, on avait une génération très talentueuse. Younes avait lancé un petit peu la saison en étant titularisé au premier match. Donc on savait qu'il y avait de la qualité et le coach, en plus, a attendu le bon moment pour les faire jouer et pour qu'ils puissent aussi montrer leur qualité. Ils attendaient, je pense, impatiemment qu'on leur fasse confiance. Ils l'ont bien rendu. jamais défendu en première ligne, si j'ose dire, mais c'était assez annonciateur, on va le dire, quand même. Oui, il y avait une grosse solidité, une grosse base défensive qui a permis, je pense, de souvent gagner un zéro, si je me semble bien, dans cette saison. Donc ça montre qu'une bonne base défensive permet de laisser le talent offensif, notamment avec Olivier, avec John, avec Souley, avec Younes, Rémy. Donc c'était, je pense aussi, un très bon équilibre de groupe et d'équipe qui a permis d'être très solide cette année-là. C'était la marque des grands, en tout cas pour la plupart d'entre eux, ceux qui aspiraient à le devenir. Nous avions difficilement terminé 2011 et on a remarquablement démarré 2012 sur le bon pied. Quatre victoires, zéro but encaissé, deux en championnat. Et nous voilà relancés grâce, entre autres, je dis bien entre autres, à Rémy Cabella et à Benjamin Stambouli. C'était la belle histoire de ce mois de janvier. Merci infiniment, Bruno. Merci.